bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour commencer la semaine on va parler aujourd'hui d'un sac à dos mais aujourd'hui pas d'alpinisme on va parler d'un sac plus spécialisé dans la randonnée mais vous allez voir qu'il est tout de même adapté à beaucoup d'autres situations on va parler de la marque mille est avec le ubic 30 donc je vous le disais on va parler du ubic 30 vous pouvez le voir il est décliné en plusieurs couleurs il n'y a pas que celle ci il y en a d'autres mais on va pas forcément parler d'esthétique ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse on va parler technique et on va commencer avec sa fabrication sa matière principale elle est en polyamide nida base qui va favoriser son sa résistance au frottement et à l'abrasion mais il ya aussi des renforts en cordura comme sur le fond et sur les parties les plus sensibles pour avoir une longévité beaucoup plus importante côté portage on peut voir au niveau des bretelles et de la sangle ceinture une mousse en maille respirante pour vous offrir le confort et la respirabilité mais également deux parties mousse assez rigide au niveau du dos avec également un renfoncement pour le passage de la colonne le point fort de ce sac est sans aucun doute son système variloup il va vous offrir une polyvalence de fixation absolue pour varier à tous les sports de montagne mais on va détailler ça ensemble le système vous est rappelé sous le rabat avec ses petits schémas pour vous expliquer les fixations mais aussi au niveau de chaque fixation comme par exemple là pour les raquettes mais aussi pour les skis ou encore pour les piolets et les bâtons pour la fixation des skis on peut voir là que c'est un système en diagonale ce qui va vous permettre de mettre et d'enlever vos skis très rapidement mais je pense que question confort et stabilité on serait beaucoup plus gagnant en les mettant un de chaque côté pour les bâtons rien de plus simple ils sont accrochés latéralement avec deux sangles réglables haut et bas sur clip au niveau du piolet donc il est préconisé sur les schémas de le positionner comme cela à côté des bâtons avec la tête vers le haut la pointe vers le dos du porteur pour ma part je n'utilise pas du tout comme ça j'ai l'habitude d'avoir le piolet avec la pointe vers le haut et sur la face avant du sac pour la fixation des raquettes il s'agit là encore d'une fixation latérale à l'opposé du piolet comme on peut le voir c'est la même fixation que pour les skis au niveau du haut elles sont réglables toutes les deux et sur clip donc en plus de ces fixations avec prédispositions pour tel ou tel matériel on peut voir sous le sac deux sangles réglables pour par exemple fixer une tente ou un tapis de sol également juste au dessus deux sangles réglables identiques mais avec deux clips pour fixer par exemple votre poche à crampons mais aussi sur le dessus du sac deux pardon quatre anneaux cousus pour fixer votre casque un autre également sur l'avant pour pouvoir passer votre piolet avec cette fois ci la pointe vers le haut ou encore une sangle intérieure sous le rabat du sac pour fixer une corde le deuxième point fort de ce sac à dos je pense que c'est son nombre important de poche qui va vous permettre de ranger n'importe quel matériel on peut déjà voir sur la face avant une poche sur zip de couleur qui va vous permettre de ranger par exemple un appareil photo ou un dva on a également sur la partie latérale gauche une poche ouverte élastique pour pouvoir y ranger votre gourde par exemple ou encore sur la partie latérale droite une poche à zip avec un compartiment suffisamment grand pour y ranger votre cortex au niveau du rabat du sac on a une poche accessible par l'extérieur où il sera ranger par exemple votre rain cover mais encore une poche accessible par l'intérieur avec un petit clip pour y fixer vos clés et être sûr de ne pas les perdre il y a également une poche à zip au niveau de la ceinture pour vous permettre de ranger peut-être pas un téléphone parce qu'elle est assez petite mais une barre énergétique comme nostril par exemple et elle est sur velcro pour pouvoir permettre le passage d'une corde ou d'une sangle côté portage on a deux bretelles et une ceinture sur mousse très confortable on peut voir qu'elles sont équipées déjà de deux anneaux élastiques pour y fixer mousquetons ou le passage de la tubulure de la poche à eau évidemment elles sont à rappel de charge réglable mais aussi un rappel de charge pour pouvoir hisser et remettre votre sac à dos en place il y a également une sangle poitrine et une sangle ventrale pour permettre un maintien maximum l'avantage de ce sac à dos c'est que son compartiment principal de 30 litres est séparable en deux et accessible par le haut comme par le bas donc comme vous pouvez le voir en déclipsant les deux sangles réglables du bas et en ouvrant le zip on peut accéder au fond du sac moi j'ai rangé ma doudoune par exemple sans pour autant accéder au compartiment haut du sac qui est cloisonné lui par une fermeture éclair également l'accès au compartiment se fait aussi par le haut sous le rabat donc avec cette ouverture sur l'acé réglable on peut voir donc qu'il y a une poche sur élastique au dos avec des velcros sur le haut pour fixer votre poche à eau et donc évidemment un passage pour la sortie de la tubulure de votre système d'hydratation ce sac il n'est pas impérméable il vous est fourni donc avec une protection pour les intempéries pour protéger votre matériel de la pluie donc tout simplement une housse enfilable vraiment très rapidement voilà je pense que vous avez compris que ce sac est vraiment très polyvalent il pèse seulement 1 kg 2 et vous pourrez le trouver chez notre partenaire mille et bastia je tenais tout de même à vous préciser que je pense qu'il est plus adapté aux randonnées glaciaires et aux randonnées en raquettes plutôt qu'à la pratique de l'alpinisme pur maintenant merci encore d'avoir suivi cette vidéo si vous n'êtes pas encore abonné pensez à le faire en cliquant sur le petit lien juste en dessous n'oubliez pas non plus d'activer les notifications et de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine